Deux satellites, Doreza et Milena, en perdition. Et voilà le projet de GPS européen, Galiléo, qui prend du retard et dont la facture s'alourdit considérablement. Bonjour Alain Sirou. Bonjour. Vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1 et le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Pour commencer, est-ce que vous, vous savez ce qui s'est passé le 22 août quand ces deux satellites européens ont pris une mauvaise route, sont mis sur une mauvaise orbite ? Ils n'ont pas été livrés au bon endroit. C'est ce qu'on peut dire. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on les attendait sur une orbite circulaire et ils sont à pratiquement 3400 kilomètres de distance de là où ils devraient être. Donc ils ne tournent pas là où ils devraient tourner ? Exactement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, au moment où on parle, ce qui s'est réellement passé. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Je dirais que ça la fout mal quand même. C'est un très gros programme. Ce sont les deux premiers satellites opérationnels qu'on met en orbite et ils ne sont pas à la bonne place. Ce n'est pas très compliqué d'envoyer des satellites. A priori, on sait faire à peu près, non ? Vous avez raison. La fusée qui a permis d'envoyer ces satellites Soyouz a été lancée plus de 1800 fois avec succès. Donc ce n'est pas un problème de conception. Par contre, on pense que le troisième étage, celui qui amènerait ces satellites à poste, aurait eu un problème de fabrication. C'est-à-dire qu'on attend, je dirais, la commission d'enquête, mais ils se seraient mal positionnés pour des raisons de censeur. Donc ça serait un problème sur la fusée russe, sur la fusée Soyouz. Exactement. Ça ne peut pas être, pardon, mais dans le contexte international qu'on connaît, ça ne peut pas être un sabotage des Russes, non ? Il ne faut jamais totalement l'exclure. Simplement, ce n'est pas l'intérêt des Russes de le faire puisqu'ils commercialisent leurs lanceurs. Et puis, je dirais que vous savez, ça se cède partout. D'ailleurs, on peut penser qu'au début, ils ont tenté un peu de le cacher. Et ce sont les Américains qui nous l'ont appris, figurez-vous. Ça veut dire que ces deux satellites, les deux premiers qui vont constituer ce grand système de GPS Galiléo, ils sont totalement perdus, irrécupérables ? C'est mort pour eux ? Alors, ce n'est pas complètement mort parce qu'on reçoit le signal, mais ils ne sont pas au bon endroit. Et donc, dans la grappe de satellites, ce qu'on appelle la constellation, je dirais que ces deux premiers seront très rapidement écartés. Mais c'est une affaire qui va coûter combien, Alain Sirot ? On l'estime à 130 millions d'euros sur un programme qui, aujourd'hui, a déjà coûté 5 milliards d'euros à la communauté européenne et qui est estimé, je dirais, à 13 milliards d'euros sur fonds publics d'ici à 2020. Mais qui va payer, là, ces 140 millions ? Eh bien, c'est le contribuable européen. Simplement, n'oubliez pas que dans une grappe de satellites, on conçoit des satellites de secours. Donc, on peut se dire qu'on a brûlé nos premiers satellites de secours et qu'il ne faut pas rater les prochains, et en particulier les 22 qui vont servir à faire la constellation. Vous dites que c'est le contribuable européen qui va payer la facture ? Oui, il n'y a pas d'assurance et pas les Russes, si jamais c'est leur fusée qui a eu un souci. Alors, l'assurance en matière spatiale, c'est extrêmement difficile parce que là, vous êtes sur un ensemble de programmes. Il n'y a pas que le satellite. Vous avez aussi le lancement, vous avez les gens qui travaillent, vous avez les systèmes de réception. C'est un système d'ensemble, Galiléo. Vous pouvez effectivement imaginer qu'on appelle ça généralement le GPS européen. Et on fait référence à l'Amérique pour parler de Galiléo. Mais quel intérêt d'avoir notre propre GPS européen, alors que celui que nous utilisons fonctionne très bien ? Eh bien, vous avez la clé de votre voiture, vous allez où vous voulez. Vous pouvez avoir la voiture du voisin, bien évidemment, elle va vous transporter si le voisin est sympathique. Mais c'est une affaire de souveraineté, c'est une affaire d'indépendance. Je dirais comme Ariane par rapport finalement aux fusées américaines, c'est-à-dire posséder les clés du système de localisation, de géolocalisation et de radio. Ne pas dépendre des autres, dans un monde qui est hyper connecté. N'oubliez pas que chaque matin quand vous vous réveillez, vous êtes en lien avec des satellites sans que vous les voyez. Vous ne pouvez pas, je dirais, aller à la banque sans savoir que ça passe par satellite. Vous ne pouvez pas utiliser votre voiture en géolocalisation sans savoir que ça passe par des systèmes de type GPS. Donc c'est très important aujourd'hui. Mais ce GPS européen, Galiléo, ce sera la copie du GPS américain. Kiff-kiff ou il sera mieux, plus performant que le leur ? Alors d'abord, il est complémentaire, c'est-à-dire que les deux systèmes vont se marier ensemble. Et ensuite, ce qui fait la qualité de notre système à nous, c'est qu'il est beaucoup plus précis. Et vous savez que la localisation aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important. On sait qu'avec le GPS, on peut dans la gare trouver, on sait que son train est arrivé. Par contre, avec le Galiléo, on saura sur quel quai il est. Donc on va gagner en précision quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour quand alors ? Ça fait des années qu'on en parle de Galiléo. Il devait être en place en 2008, je crois. Il y a déjà près de 5 ans de retard. Aujourd'hui, on considère que si les vols redémarrent dans les mois qui viennent, on va voir la livraison d'une dizaine de satellites. À partir de la fin 2015, on devrait pouvoir bénéficier de ces services. Et puis ensuite, on considère qu'en 2020, on sera complet. Alain Sirou, j'ai quand même encore une question. Pourquoi avoir demandé aux Russes de lancer ces deux satellites ? Et on a un truc qui s'appelle Ariane, qui est pas mal et qui est européen, non ? Vous avez raison. D'ailleurs, Ariane lancera aussi des satellites. Donc on a utilisé nos lanceurs. Ariane Espace a aujourd'hui deux lanceurs à disposition. Ariane, vraiment. Et puis vous avez Soyouz, qui a déjà été lancé huit fois sans aucun problème de Kourou. Et je dirais que c'est un lanceur pas cher. On l'appelle la deux chevaux de l'espace. C'est-à-dire que ça a volé tellement de fois, c'est quelque chose qu'on utilise. Parce qu'il faut faire vite pour mettre en orbite ces satellites. Et c'est très important aujourd'hui. Alors, plus anecdotique, les deux prochains satellites s'appelleront Adam et Anastasia. Vous savez qui et comment ont choisi les noms ? Oui, il y a eu un grand concours européen pour les enfants. Et je dirais, chaque satellite a été baptisé d'un prénom d'enfant. Donc ceux qui ont disparu, qui s'appelaient Doreza, c'est une petite Allemande. Et puis Milena, c'est une Estonienne, seront remplacés par Adam et Anastasia. C'est joli. Merci Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, mais aussi consultant scientifique d'Europe 1.